Bonjour et bienvenue dans votre émission l'entreprise de la semaine. Aujourd'hui nous recevons M. Lièvre, directeur général France et Afrique de la marque Iguzzini, une entreprise spécialisée dans l'éclairage architectural. Allez c'est parti ! Bonjour Renaud Lièvre. Bonjour Jessie. Vous êtes le directeur général France et pour les pays d'Afrique francophone de la marque Iguzzini. C'est une entreprise qui fabrique de l'éclairage architectural et urbain. Premièrement, merci infiniment de m'avoir appris qu'il y avait différents types d'éclairage. J'aimerais savoir en première question, quelle est la particularité de l'éclairage architectural et urbain justement ? Oui c'est une très bonne question. En effet, l'éclairage architectural c'est avant tout l'éclairage dédié à l'homme. C'est centré sur l'humain. On dit souvent qu'on doit respecter les usages, donc avoir des fonctions différentes et du coup un éclairage différent. Mais c'est aussi le bien-être de l'homme, parce que la lumière est importante dans notre vie. Là on a une lumière artificielle sur ce plateau, mais ça nous met en valeur, en tout cas on espère. Et on a aussi la beauté, parce que c'est la beauté de l'architecture. La lumière sert à mettre en valeur l'architecture et aussi la nature. Donc tout ce monde englobe l'éclairage architectural. Quel est pour vous l'atout majeur de l'art, qui est le vôtre, l'art de savoir mettre en lumière un lieu ou un espace prédéfini ? Vous y avez un petit peu répondu là, mais vraiment l'atout majeur de votre corps de métier ? L'atout majeur c'est à la fois la qualité de la lumière, mais c'est aussi la manière dont on va éclairer et mettre en valeur les choses pour être au plus juste. On dit souvent que l'expertise n'existe pas, on est un groupe d'experts, et du coup on fonctionne en mode projet, pour pouvoir s'insérer dès le début d'un projet, pour intégrer la lumière comme un élément architectural, comme un outil, un autre matériau, pour que ça s'intègre parfaitement et que ça devienne presque naturel, en fait, et que la lumière artificielle disparaisse complètement. Est-ce que vous auriez un exemple de cas pratique sur lequel vous auriez pu apporter votre expertise ? Oui, j'en ai un. On peut prendre par exemple le cas d'un restaurant. Je vais vous poser une petite question sur ces images, par exemple d'un plat de tomate mozza. Tomate mozza c'est clin d'œil à l'Italie, parce que Iguzzini c'est une entreprise italienne, européenne, mais avant tout aussi italienne. Et donc j'ai choisi ces deux photos. Vous préférez laquelle ? Évidemment, la photo de droite, où là les couleurs sont beaucoup plus éclatantes, le rouge est beaucoup plus vif. Et donc, au sein même d'un restaurant, la lumière va pouvoir quelque part changer notre plat ? Tout à fait. Le plat est exactement le même, c'est juste l'éclairage qui donne envie de le manger ou pas. Donc la lumière architecturale, en fait, peut sublimer une architecture, ou au contraire, si la lumière est mal utilisée, ça peut être désastreux. Et idem pour un être humain aussi, j'imagine. Exactement. Donc on a tout intérêt à être bien éclairé. De la même manière, quand on est dans un dîner, par exemple, en tête à tête, on va aimer avoir un esprit cocoon autour de soi. Et donc là, on va utiliser une lumière très dirigée sur l'espace où on est, et on va essayer d'assombrir un petit peu les alentours. Et ça va donner une impression de cocon. D'accord, plus chaleureux, peut-être plus romantique aussi. La lumière, en fait, c'est un moyen de communication très, très doux, presque subliminal, qui nous permet de faire de la communication très, très douce pour les clients. Pour mettre à bien le service de la lumière, est-ce que vous faites appel à d'autres prestataires ? En fait, oui, parce qu'on ne fait rien tout seul. On est un maillon de la chaîne. Nous, on conçoit des produits, des systèmes d'éclairage, et la mise en œuvre de ces systèmes, c'est une maîtrise d'ouvrage qui passe une commande, un architecte, un concepteur lumière, un bureau d'études qui accompagne dans la conception. Et c'est là où nous, on intervient pour lui donner les outils et les conseils. Un installateur qui installe, et après, bien sûr, l'utilisateur. Donc, c'est une démarche globale. D'accord, il y a vraiment tout un partenariat. C'est incroyable, puisqu'on se rend compte, vraiment, grâce à Iguzini, que pour travailler la lumière, il ne suffit pas de visser une ampoule. Quelle est, au final, la valeur ajoutée, justement, de votre marque, Iguzini, dans l'éclairage d'un espace ou d'un lieu prédéfini ? C'est sûr, vous parlez de visser une ampoule, c'est intéressant, parce que là, vous parlez d'éclairage décoratif. C'est-à-dire qu'un décorateur arrive, pose un meuble, pose un luminaire, c'est enfin le chantier. Et là, on vient rajouter de la lumière. Si la lumière est installée en amont, c'est ça, la valeur ajoutée. C'est qu'elle sera intégrée et elle va servir à l'usage, mais aussi à la mise en valeur du bâtiment et au bien-être. Donc, on veut du plus-plus, en fait. On parle aussi de pollution lumineuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? La pollution lumineuse, oui, c'est un phénomène et c'est intimement lié à l'environnement, parce qu'on essaye, justement, de préserver l'écosystème en éclairant juste là où on doit éclairer, pour à la fois ne pas polluer justement la nature, mais aussi ne pas gaspiller l'énergie. C'est une des préoccupations principales de la marque, qui a un travail très poussé sur l'environnement, le développement durable, en mode économie circulaire. C'est-à-dire que tout le long de la vie du process de production, d'expédition et de vie du luminaire, on travaille chaque étape pour être le plus green possible. Est-ce qu'au final, la crise sanitaire qu'on connaît a changé un petit peu votre approche du métier ? Complètement, parce qu'en fait, on s'adapte aux usages et le bureau a changé de fonction. Le travail à la maison et au bureau, on mélange sphère privée et sphère pro. Là, on utilise toute notre expertise qu'on a dans le monde muséographique, dans le monde du bureau, dans le monde de l'hôtellerie, de la restauration, voire même dans le monde de l'éclairage extérieur, pour offrir tous ces services au sein même des bureaux. D'accord. Donc l'exposition est aussi dans un bureau. Enfin, on fait tout aujourd'hui dans un bureau. Et qu'est-ce qui va changer justement, du coup, ce travail sur l'éclairage au final ? Qu'est-ce que vous apportez dans ces bureaux ? C'est d'avoir toutes les fonctions au même endroit, mais d'avoir souvent des espaces distincts et qui ne sont pas toujours délimités physiquement, mais par la lumière. Donc suggérer. Il y a de plus en plus d'open space. Exactement. Donc travailler sur ce jeu de lumière pour rendre les gens peut-être plus à l'aise. La lumière joue énormément sur nos émotions. Elle joue sur nos rapports entre êtres humains. Donc quelque part, Iguzimini, vous êtes un, je ne sais pas, un psychologue. On essaye de rendre la vie plus belle au travers de l'innovation technologique. C'est par l'innovation, on a 6% de nos revenus qui sont réinjectés en recherche et développement pour toujours améliorer nos systèmes et améliorer du coup la vie de l'homme. Quelles vont être les perspectives de Iguzimini dans un futur proche ? En fait, c'est les perspectives de tout le monde. Rationalisation, économie d'énergie, développement durable. Donc par l'innovation et aussi et surtout par la gestion d'éclairage, par des systèmes intelligents où la lumière va interagir sans l'action de l'homme, mais pour l'homme, on va pouvoir améliorer un petit peu nos systèmes. Merci d'apporter autant de lumière dans nos vies, Renaud Lièvre. Et merci d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Merci à vous.